Alors, puisqu'on a parlé de la bêtise et que parfois le monde nous livre quelques bêtises, je vous propose maintenant un document qui est un document assez exceptionnel. Toni Morrison, immense romancière, première femme noire à avoir reçu le prix Nobel de littérature, c'était il y a 25 ans, elle a 86 ans. Elle continue aujourd'hui à écrire, elle a accepté de nous recevoir chez elle, dans sa maison. Vous allez voir, c'est très beau, sur les bords de Hudson, du côté de New York. Et on a voulu lui proposer de s'exprimer sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, et plus particulièrement chez elle, aux Etats-Unis, depuis l'élection de Donald Trump. On n'a pas du tout tombé, évidemment, dans la dénation primaire, mais elle, Toni Morrison, née au début des années 30, qui a connu, évidemment, la ségrégation entre Noirs et Blancs, qui a pris part comme éditrice, de façon très importante, dans le mouvement des droits civiques dans les années 60, et qui a vu l'élection du premier président noir aux Etats-Unis, comment vit-elle aujourd'hui ce qui se passe dans son pays, Rencontre avec Toni Morrison, c'est une exclusivité de la Grande Librairie, en partenariat avec un certain magazine. C'est ici, au bord de l'Hudson, à une heure de New York, que la romancière Toni Morrison s'est installée il y a 40 ans. Ici, qu'elle a écrit Beloved, qui a reçu le prix Pulitzer en 1988. Prix Nobel de littérature, elle n'a jamais cessé dans ses romans d'explorer ses thèmes de prédilection, la violence de la ségrégation raciale et le racisme. Toni Morrison raconte l'Amérique. Elle en est une observatrice hors pair. Cette Amérique qui a élu le 9 novembre dernier son 45e président, Donald Trump. Ce fut une énorme surprise, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, oui. Cette administration alimente autant la peur que le sentiment d'étrangeté. Personne n'est vraiment à sa place. Cela ne concerne pas seulement ceux que l'on appelle les immigrés ou les étrangers. Cela vous fait sentir étrangers dans votre propre pays. La popularité de Trump repose sur deux choses. D'abord, les médias l'ont créée. Ils ont aimé écouter et relayer ses outrances, ses stupidités. Tout le monde a accroché à son discours. Et les médias en ont fait des bénéfices, ils l'ont d'ailleurs admis. L'autre point est la question raciale. Vous savez, sous le double mandat d'Obama, beaucoup de blancs sentaient leur privilège de blanc, quoi que cela veuille dire, s'envoler en fumée. Chaque Européen qui est venu dans ce pays, qu'il soit italien ou français, ne devenait américain que parce qu'il était blanc. Dès lors, il était américain, car il se comparait aux noirs. Vous pouviez dire que vous étiez italien. Vous en aviez le droit. Mais pour les questions politiques, électorales, toutes les décisions que vous preniez, voter, s'opposer, vous le faisiez d'abord en tant que blanc. Et eux, aujourd'hui, ils ont l'impression que tout cela a disparu. Il me semble que le mâle a un côté glamour. Il porte un haut de forme et des vêtements somptueux. On ne peut pas l'oublier. Et il ne ressemble à personne d'autre. Le bien n'est pas du tout comme ça. Il ne porte pas de costume. Le bien se tient toujours en coulisses, alors que le mal est sur scène, au premier plan, nous regardant, nous divertissant, dansant avec nous. Et tout cela, en permanence. Lui, Trump, il m'apparaît comme ça. Je ne peux pas écrire de roman sur le mal. Ce n'est pas intéressant. Vraiment pas. Je sais que les gens ont la gâchette facile et qu'ils se massacrent. La seule fois où je l'ai vue traité intelligemment, c'est quand je devais écrire une préface. Un éditeur m'a demandé d'écrire une introduction aux œuvres de Primo Levi. Il y a un passage en particulier qui m'a vraiment émue quand j'ai lu ses souvenirs des camps de concentration. Il marche le long d'un chemin. Il fait très froid. Il y a des morceaux de glace qui pendent aux arbres. Il en cassin et commence à le sucer pour boire son eau. Un garde arrive et lui retire la glace. Il demande pourquoi. Pourquoi lui retirer quelque chose qui va fondre ? Et le garde lui répond il n'y a pas de pourquoi ici. Et c'est ça pour Primo Levi autant que pour moi qui rend les nazis inintéressants. et le reste de ses histoires et souvenirs portent d'ailleurs sur les gens dans les camps non pas sur les gardes. Ce sont ceux qui souffraient qui étaient dignes de son intérêt et de son œuvre. J'ai pensé que c'était le seul peut-être il y en avait-il d'autres qui étaient vraiment plus intéressés par le bien que par le mal. le mal l'ennuyait comme cela m'ennuie aussi en un sens. À 86 ans Tony Morrison n'a pas perdu sa foi en la littérature et continue d'écrire toujours inspiré par le monde qui l'entoure. C'est ma façon de penser je pense donc j'écris et je ne serais pas moi-même sans cela je dois écrire je me souviens lorsque j'ai écrit mon premier roman que personne n'a lu d'ailleurs j'ai été payé 3500 dollars par l'éviteur que j'ai dépensé pour offrir à mes parents des longues vacances suite à cela je me suis sentie pas à ma place déracinée en quelque sorte c'était un sentiment très étrange bref je ne me sentais pas bien et puis j'ai pensé à un autre roman et tout d'un coup tout dans le monde reprenait du sens même ce qui n'allait pas j'ai donc écrit Sula et j'ai réalisé que si je n'écrivais pas je ne pouvais pas réellement penser je n'étais pas vraiment là c'est une idée très accablante vous savez comme si je n'étais plus ici donc il faut que j'écrive oui je ne peux pas ne pas écrire je ne peux pas ne pas écrire écrire pour Tony Morrison est un acte politique et un homme politique justement a souvent dit son admiration pour son oeuvre en particulier le chant de Salomon Barack Obama je vais vous dire ce que signifie pour moi être américaine c'était il n'y a pas très longtemps à l'investiture de Barack Obama je ne sais pas combien de millions de personnes étaient là il y avait des drapeaux et des militaires et j'ai toujours pensé que notre drapeau était laid le drapeau américain je l'ai toujours trouvé de mauvais goût trop décoré avec ses étoiles et ses rayures et l'orchestre militaire mais ce jour là le drapeau était beau et la musique que jouaient les marines me semblait superbe et j'ai senti que j'étais à ma place je me suis sentie vraiment américaine à ce moment là grâce à lui et à elle vous savez grâce à cet homme noir élégant c'est fini maintenant je veux dire c'est un souvenir mais c'est la seule fois où j'ai ressenti ça c'est une chose américaine sur la race ça me rappelle une séance inouïe à l'académie française où on étudiait le mot race et la conclusion c'était Lévi-Strauss qu'est-ce qu'une race est-ce qu'il y a une pertinence au mot race est-ce qu'il y a une absolue non pertinence à la hiérarchie entre les races et tout ce qu'elle raconte c'est ça et elle dit une chose très importante qui est peut-être le remède à la bêtise il dit un écrivain ne doit pas être explicite c'est le lecteur qui fait le travail cette humilité-là venue après tellement d'obstination c'est magnifique regardez cet être humain-là et d'ailleurs et elle est belle et elle ressemble à Yourselar à la fin elle a la même chose une sorte de c'est la mère je veux dire elle rassemble toute l'humanité on a envie d'être ses petits-enfants on l'a entendu dire à un moment pour bien penser pour penser correctement j'ai besoin d'écrire on pense mieux quand on écrit René de Obaldia je ne peux pas je ne peux pas répondre à cette question c'est pour moi très comment on me dit ah non je ne peux pas répondre à cette question vraiment cela dit c'est remarquable c'est une telle humanité c'est ça qui est merveilleux de nos jours surtout on se déshumanise et là c'est l'humanité c'est l'humain c'est remarquable est-ce que la littérature comme elle le suggère Tony Morrison est-ce que la littérature comme semble le dire Denis Grosdanovitch comme nous l'a montré Georgia peut-être un rempart à la bêtise ou est-ce que c'est une vue de l'esprit est-ce que c'est une consolation ou est-ce que ça marche Eric ça marche moi ça marche vraiment ça marche bien sûr ça marche regardez ce qui se passe aux Etats-Unis regardez ce qui se passe tous ces gens qui qu'est-ce qu'ils défendent ils défendent l'humanité ils défendent la fragilité de l'humanité face à des gens qui veulent abandonner tous les systèmes de santé ils défendent la fragilité de l'humanité contre des gens qui veulent tuer la planète en se retirant de l'accord sur le climat ils luttent contre ce recul de l'humanité parce que c'est pas make America great again c'est make America white again c'est ça en tout cas à mon avis ils créent des poches de résistance les écrivains ça c'est déjà énorme énorme et puis ils se renient entre eux et alors comment on fait pour que ce soit make America read again ou make France read again faisons lire encore plus les français par exemple vous exportez la grande librairie aux Etats-Unis et on va là-bas créer un pôle de résistance mais pourquoi un pôle de résistance c'est pas une mauvaise idée on va peut-être continuer déjà à faire ici un minimum de travail avec vous tous merci infiniment en tout cas d'avoir participé à cette émission qui touche maintenant à sa fin alors vous savez ce que disait Flaubert la bêtise c'est conclure comment voulez-vous après ça qu'on puisse conclure une émission on va pas la conclure cette émission juste vous dire au revoir à la semaine prochaine vous dire que bien évidemment tous les livres dont nous avons parlé ici se trouvent sur les réseaux sociaux de la grande librairie Georges Ascalier on vous retrouve à la comédie française oh vous avez un petit peu de temps quand le prochain spectacle je reprends la double inconstance de Mariveau mise en scène par Anne Kessler fin juin 22 juin quelque chose comme ça mais surtout moi je suis en train de jouer le temps et la chambre de Botoche-Strauss mise en scène par Alain Françon on a encore trois dates en mai à Dijon on ira vous voir bien évidemment merci beaucoup